et salut tous j'espère que vous avez tous et toutes super bien moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui le team on se retrouve sur train simulator le classique donc là c'est une vidéo tranquille nous sommes en tgv duplex en double ram comme vous pouvez voir sur la petite non c'est bon j'ai eu peur j'ai eu peur la partie là et c'était modifié donc j'avais peur donc aujourd'hui on se nous sommes sur transmulator en tgv duplex en double ram que comme vous voyez sur le petit écran ici la première ram la deuxième comme comme vous voyez ça fait un convoi assez long donc aujourd'hui nous sommes sur nous sommes en tgv duplex duplex je l'ai dit et nous allons faire un trajet un trajet assez long comme vous pouvez voir 93 km là nous sommes à bon c'est pas ça pas être 93 km sur le temps comme dans la vraie vie mais ce que nous allons faire nous allons faire un trajet qui est avignon marseille saint charles en passant par la gare d'aix en provence mais on ne s'y arrêtera pas donc c'est un trajet direct sur jusqu'à marseille d'ailleurs on va pas perdre de temps on va faire entrer les passagers maintenant mais voilà je me suis dit pourquoi vous faire une vidéo sur train simulator c'est j'en ai jamais fait et puis voilà comme ça au moins vous verrez un peu mes talents de conducteur en en tgv on va attendre que les portes ah bah c'est bon on va pouvoir enlever le frein mettre la marche avant et nous allons y aller donc je vous montre un petit peu l'intérieur première classe comme vous voyez la première classe avec les la rangée de sièges où il ya des sièges vraiment tout seul je trouve ça plutôt sympa c'est plutôt stylé donc le frein est désactivé la marche avant et démise donc nous allons y aller maintenant on va mettre la pleine puissance maintenant comme ça au moins vu que c'est pas un trajet court on va éviter de perdre du temps tard l'accélération vous voyez déjà la grosse accélération nous sommes déjà à 50 km encore dans la gare c'est pas grave c'est qu'un détail après tout soyons fous donc je pense donc je pense que vous connaissez la limitation des tgv en tout cas pour ceux qui sont fans de trains et de en particulier de tgv vous connaissez la limitation de vitesse sur sur voie normale voilà on est on est ultra 300 km heure à savoir que sur la ligne il ya des il ya une portion qui une grosse portion que nous allons voir qui sera limité à 320 km heure que vous allez voir c'est pas rien quoi donc là pour l'instant c'est 300 km on va se mettre à 300 km heure voilà j'espère que ce jeu en tout cas la série que je ferai sûrement sur ce jeu va vous plaire que sachez un truc pour pour bien amener le tgv enfin pour bien apprendre à piloter le tgv j'ai eu du mal surtout en particulier sur le frein tiens salut collègue petit klaxon voilà j'ai eu tiens il est en double ramé aussi j'ai eu du mal à manier le va à manipuler le frein correctement parce que comme vous voyez c'est desserrage enfin release hold applis et emergency voilà la chose qu'il fallait pas voilà la chose que je n'aurai pas dû faire malheureusement savoir un truc c'est quand on se met en frein d'urgence quand on se met tous les freins d'urgence le frein d'urgence il s'enlèvera que quand on a quand on aura redémarré correctement donc bon j'ai fait un truc pour éviter de vous faire patienter parce que je vais faire une ellipse et je vous reprends après quand quand j'ai redémarré tout de suite donc j'ai fait là j'ai fait exprès de relancer le l'enregistrement aux alentours des 260 là où j'ai actionné le frein d'arrêt par erreur pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire justement voilà donc là comme vous voyez 320 la limitation est de 320 km heure donc la limitation en vert comme ça et en même temps je vais vous faire un petit guide un petit tuto sur les sur les affichages comme ça pour ceux qui vont jouer à transmulator pour la première fois si je vous donne envie d'acheter le les fans de train donc pour le pour le tgv duplex la limitation l'affichage vert comme ça alors il peut être comme ça il peut être fixe comme ça et d'autres fois il peut clignoter aussi donc quand la limitation verte comme ça c'est la limitation à ne pas dépasser absolument quoi qu'il arrive si jamais vous voyez une limitation un peu noir avec les chiffres blanc c'est une limitation par exemple dans un tunnel c'est une limitation dans une zone dangereuse où faut ralentir ce ne sera pas affiché là mais sera affiché sur le tableau de bord après il se peut que vous voyez aussi une limitation avec des zones losanges un peu blanc et les chiffres noirs ça c'est pareil c'est pour signaler ça j'ai pas trop compris c'est pour signaler une limitation sur une zone un peu dangereuse il me semble enfin je ne sais plus trop c'est pourquoi et après il se peut que vous ayez aussi un des carrés rouges qui vont s'afficher ça c'est pour dire qu'il faut s'arrêter absolument parce qu'il ya un train qui est arrêté en face on ne peut pas le dépasser voilà donc c'est à peu près voilà à peu près pour la limitation il se peut que j'ai il se peut que j'ai dit une connerie par contre sur les autres trucs je sais que j'ai raison donc voilà je vais vous faire un petit cours sur le sur le jeu et là au moins ce qui est bien ce qui est bien avec la manette c'est que vous la vous la mettez un certain pourcentage alors oui je vais vous faire un petit cours aussi sur les sur les sur les commandes là si vous voulez mais là ce qui est bien avec la merde je sais plus comment s'appelle le le truc de vitesse vous le mettez un certain pourcentage et vous puis après vous comment vous êtes sûr que vous resterez à une certaine vitesse par exemple moi je me suis mis à j'ai mis la puissance à 25% comme ça je suis entre 320 et 310 km heure et je suis sûr de pas dépasser la limitation je peux vous parler je peux faire les pompes derrière là je peux faire ce que je veux faudra juste voilà faudra juste que je que je réagisse quand j'entendrai un bip qui me dit qui me dira attention faut que tu ralentis faut que tu changes d'imitation oui parce que quand faut changer de vitesse vous avez toujours un bip et un petit temps adaptation avant de déclencher le freinage d'urgence d'urgence si vous ne réagissez pas parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce qui m'était surtout arrivé quand j'ai quand j'ai joué à transmulator pour la première fois c'est que le j'étais dans un tunnel et d'un coup je vois la limitation qui change donc c'était la limitation n'avait pas changé parce que c'était une un affichage noir comme je l'ai dit donc limitation zone dangereuse et je n'avais pas réagi et le frein d'urgence s'était déclenché tout seul c'est la sécurité pour pour les tgv tout simplement donc voilà fait bien fait bien attention à ça et j'ai pris énormément de temps avant de avant de maîtriser ça donc voilà de façon si vous avez besoin vous contactez sur discorde ou ce que vous voulez et voilà je vous répondrai à tous toutes vos questions bien sûr il n'y a aucun souci alors je vais faire un petit truc tiens voilà histoire de faire une photo on peut pas régler entre l'angle de champ c'est pas grave voilà juste remettre ça voilà la petite photo et là si vous mettez là vous pourrez vous pouvez voir un truc alors regardez sa tête là tout content de conduire un tgv et dites vous que ça c'est moi là ça c'est moi bon tu veux voir ma vie là c'est donc là je suis dans le réel mais là c'est dans la c'est dans le virtuel ça c'est moi en train de conduire à un tgv tout va bien à 315 km heure au calme en même temps je pense je peux en profiter pour aller sur instagram sur instagram et signaler par exemple tournage en cours pour la prochaine vidéo c'est ce que je vais faire tiens par exemple voilà team tournage en cours voilà et vous avez vu un peu mon voilà hop je vais augmenter un peu le manipulateur histoire de me remettre un peu plus de 300 j'aime même le mettre à 30% tiens et je vous ai dit aussi que je vous ferai un petit cours sur ça donc je vais le faire maintenant donc là vous avez l'heure actuelle la destination donc comme j'ai dit marseille saint charles sans faire de détour sans faire d'arrêt à aix-en-provence la distance qui vous restez le temps lors d'arrivée donc à savoir que moi il me semble que c'est l'heure réelle bien sûr ça peut varier je vais l'augmenter parce que je vais pas rester à 297 là ça je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est as assez oui c'est pour avoir bien reste pour avoir les wagons et leur état je pense là la vitesse actuelle la limitation actuelle justement voilà je crois un collègue c'est comme ça là la puissance en ampère du de la ram enfin de la double ram là pour le coup là vous avez le manipulateur de traction voilà comme je vous ai dit ça peut changer ça peut clignoter pendant un instant et après revenir à la normale là le manipulateur à vitesse on autre montre la vitesse et là si vous mettez en dessous c'est un peu pour ralentir on va dire à savoir qu'il ya des trains où le manipulateur c'est en gros cette zone là et voilà voilà comme je vous disais vous pouvez avoir une zone de limitation comme ça enfin un affichage comme ça où il peut y avoir un danger donc très important freiner freiner ou sinon le freinage urgence s'enclenchera donc là donc je disais il ya des manipulateurs qui sont accélération et freinage en gros aussi en vous mettez en hausse et l'accélération non pas c'est le freinage semaine ce manipulateur là c'est comme comme sur les voitures c'est la marque c'est marche avant marche arrière comme sur les voitures et là et là c'est pour le frein donc là donc il se peut qu'il ya des trains où c'est des ou l' intensité du freinage se manifeste en numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 par exemple après emergency ça c'est surtout les trains voilà on va pouvoir se remettre à 300 après il peut y avoir d'autres trains où c'est en pourcentage aussi comme sur l'accélération et le tgv ou c'est comme ça ça se manifeste comme ça il ya l'huile lui lise déchets des serrages hold je sais pas ce que c'est appli pour application et emergency pour urgence ça c'est normal ça je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est ça c'est le niveau de pression d'air et de pression de freinage là c'est les petites salles là c'est des touches qu'il peut y avoir dans le train pour passer des commandes du train enfin en tout cas quelques-unes par exemple l'essuie-glace normal ça c'est pour faire embarquer ou non les passagers ouvrir la porte ou non à savoir qu'on ne peut pas les ouvrir quand on roule c'est la sécurité c'est normal là c'est pour la sablière je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est là c'est le klaxon et là c'est l'avertisseur sonore donc la deuxième partie du klaxon ça on ne peut pas appuyer dessus mais c'est pour signaler qu'on a quand il ya un souci donc on appuie dessus et ça règle le souci à savoir que quand il ya un souci ça se mettra en en bande rouge et rouge jaune jaune et noir ça c'est le bouton d'urgence qui va actionner le frein d'urgence et ça c'est pour mais c'est pour allumer ou éteindre le moteur comme sur une voiture là c'est les points de vue là c'est la vue de droite non vue de gauche pardon l'intérieur de droite l'intérieur ça c'est un peu là c'est comme sur et s2 la vue caméra automatique on va dire regardez regardez moi ça comment c'est stylé on va juste augmenter un peu la vitesse tellement stylé ça je ne sais pas oui ça c'est pour changer la vue je pense là c'est la vue de la première motrice la vue de la deuxième la vue passager là c'est l'avant la vue avant de la première motrice sur le dessus j'avais pas que j'étais en descente de partir là la vue de très haut et là un peu la caméra libre en fait comme sur le test et ces deux boutons là c'est pour le zoom on va se remettre en vue l'intérieur voilà histoire de un vrai conducteur se doit de faire ce qu'il faut correctement quand même c'est normal mais voilà sinon à part ça je kiffe ma vie je kiffe ma vie je suis à 282 à l'heure voilà c'est normal c'est normal je suis en tgv à savoir que pour eux là je suis sur le mode quick drive donc je peux faire le trajet qui me plaît avec le train que je veux donc bon là je suis en tgv duplex intra français mais si je veux je peux tout à fait me mettre avec un train américain qui ira bien sûr moins vite parce que les trains américains l'affichage c'est en miles miles par heure donc là je suis à 282 292 km heure mais si je voudrais je pourrais faire exactement le même trajet avec un train américain et rouler à 160 160 170 au lieu de 290 km heure donc ça prendrait beaucoup plus de temps et c'est bien pour ça que je n'ai pas pris un train américain parce que sinon on serait trop long mais voilà donc bon il nous reste 23 km je pensais que ce serait un peu plus long mais en fait ça va et comme j'ai dit la vie le temps d'arrivée peut varier tout à l'heure c'était 10h 28 là maintenant c'est passé à 10h 27 donc avec la vitesse on peut faire des ravages on peut faire des ravages donc là là il se peut que la vitesse il se peut que la limitation de vitesse change normalement elle devrait pas changer puisque l'affichage et il est faire même si sa cliente c'est vert que voilà à nous arrivons bientôt avec son provence vous voyez là le petit affil le petit texte aix en france à freiner un coup à nous arrivons à être aix en provence regardez ça on va passer à pleine balle dans la gare bonjour c'est moi les gens qui demandent what comment peut-il passer à pleine balle 230 là on doit là il me fait baisser la limitation parce que nous allons bientôt arriver à 230 enfin nous allons bientôt arriver à marseille saint charles qu'est ce que je compte donc c'est pour ça il c'est pour ça vous avez j'ai oublié de vous dire que si vous prenez le tgv vous n'avez pas que la livrée bleu normal vous aurez aussi la livrée tgv inouï alors bien sûr les deux livrés vous pouvez les avoir soit en rame simple ou soit en rame double c'est donc le choix vous est entièrement personnel moi je peux vous je peux vous dire que moi j'adore les rame double parce que on peut embarquer plus de passagers et sachez un truc tgv inouï j'en ai pris un mois d'octobre première semaine de vacances pour aller en colo j'ai dû prendre le tgv le tgv et comme par hasard c'était un tgv inouï le rose j'ai dû faire un trajet jusqu'à bordeaux et de là on a je vous raconte pas la galère qu'on a eu quand on est arrivé à la gare déjà je peux vous parler d'un il y avait un animateur il m'a il m'a foutu la peur de ma vie vous savez pourquoi genre on est descendu du train savoir que pendant le trajet jusqu'à bordeaux il n'y avait pas trop de place donc on devait se mettre un peu là où on pouvait et moi je m'étais retrouvé avec à côté d'une jeune fille qui partait en colo aussi et l'animateur qu'est ce qui m'a sorti quand on est quand le tgv allait partir il m'a dit donc il n'y avait pas une fille à côté de toi je lui dis oui pourquoi parce que je n'allais pas avec nous là en train de taper sur la vitre je vous jure il m'a foutu la peur de ma vie ce temps il m'a il m'a foutu la peur de ma vie ce temps flûre parce que j'allais me dire putain à cause de moi il y a une fille en moi non mais bon mais ouais sinon à part ça il a fallu qu'on aille jusqu'à jusqu'à un endroit qui était qui avait été aménagé pour épave pour les pour les colos on a dû attendre que tous ceux qui allaient à vieux boucou donc là où j'étais arrive après on a pris un bus jusqu'à vieux boucou et puis bah ça quoi c'est 80 on va se mettre à 80 mais voilà un peu la petite histoire qui a eu pour enfin que j'ai eu la petite aventure que j'ai eu la première semaine vacances petite colo voilà à savoir que en fin de colo j'ai en fin de colo c'était la même chose on est allé au point de au point épave au point de ralliement épave puis après on a été à la gare à pied on a repris un tgv inouï jusqu'à paris montparnasse voilà la petite aventure bon par contre j'étais un là je suis un peu long je vais m'en mettre un peu à 80 quand même là il me fait ralentir il fait bien ralentir parce qu'on va on arrive à marseille vous pouvez voir là là il reste neuf kilomètres et demi et je pensais quand même que ce serait plus long merde voilà c'est bon je vais pas mettre le frein d'urgence mais bon nous mesdames et messieurs nous arrivons bientôt à marseille saint charles merci de vérifier que vous n'avez rien oublié à bord et vous et vous prix je vous prie de bien vouloir jeter vos déchets dans le sac à poubelle dans le sac poubelle que notre agent de nettoyage va vous passer je la fais bien ça avouez le avouez je la fais bien sinon j'arrête tu tumes encore on faut arrêter bon c'est 80 on va rester à 80 quand même signalisation désactivé là on va pouvoir accélérer un peu se mettre on va se mettre à 140 puisque comme vous voyez là comme vous voyez là ça va être limité à 140 voilà nous arrivons bientôt et vous allez voir que là comme on arrive à marseille saint charles comme il y aura pas mal de rails autour de nous voilà voilà là l'accélération est désactivé donc je peux plus accélérer si je peux si je veux accélérer faut que je fasse un peu comme ça en gros j'accélère je désaccélère j'accélère je désaccélère jusqu'à me mettre à 140 et puis là je mets le manipulateur à zéro je me mets en neutre et maintenant j'attends et ben c'est comme ça en marseille saint charles c'est comme paris montparnasse bordeaux garde paris garde lyon enfin c'est comme plein d'autres gars qui sont déterminus voilà il nous reste six kilomètres et demi je pensais que ça irait un peu plus vite enfin je pensais que ce serait vrai je pensais que ce serait un peu plus long ça va je pense qu'on sera pas une vidéo trop élevé non plus on sera quand même à 25 minutes de vidéo je pense mais ce que je veux dire c'est qu'on n'aura on n'aura pas fait 40 minutes de vidéo c'est vrai ce que je veux dire c'est un ça va être un tgv devant nous ouais c'est un tgv bleu comme moi j'ai on va faire un petit coup de clacton et lui il est en rame simple je me suis déjà mis en rame simple aussi un pour faire des trajets par exemple j'ai fait un trajet je crois que c'était hier je m'étais mis en rame simple un trajet et sans provence avignon il me semble que c'était ou non je crois que c'était ça je sais plus voilà enfin bon voilà moi moi s'il faut je me mets en je peux me mettre en rame simple comme je peux me mettre en rame double c'est selon mes envies on va dire bon voilà regardez-moi la longueur du bail ce que ça donne franchement c'est en rame simple c'est déjà assez long alors imaginez en rame double un peu ce que ça donne m et on va pouvoir se mettre à 110 voilà là c'est un là là ce que je fais c'est un peu ralentisseur ralentisseur on va dire oui je sais que je suis en excès vitesse on va ralentir t'inquiète pas on est en train de ralentir ah je me dis je vais peut-être ralentisseur je pense je vais plus mettre le frein je pense voilà c'est haut hop on va se dépêcher de se mettre à 60 60 quand même histoire de parce que là il mieux en plus il me dit excès de vitesse donc là on voit bien qu'on on voit bien qu'on arrive qu'on arrive bientôt la preuve il ya beaucoup de rame enfin il ya beaucoup de voix autour de nous et clairement quand on voit beaucoup de voix autour de nous ça veut bien dire qu'on arrive bientôt en gare alors juste mettre un petit coup d'accélération quand même je mettrai un coup de ralentisseur quand on sera dans la zone à 30 voilà parce que si on sinon ça va être non voilà et bien sûr on entend le le petit le petit grincement pour te dire attention tu tu es dans une direction donc fais gaffe à toi et je vais vous montrer aussi un gros bug un bon bug que j'ai vu hier enfin je vais essayer de vous montrer c'est dans un virage vous allez voir après il se peut après il se peut que ça ne fasse pas mais bon pas ça le faisait surtout au niveau d'un aiguillage voilà ah non là on change pas de voie ça sert à rien je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en fait oh non ça le fait pas je suis déçu ça fait pas le bug merde bon enfin ouais je suis déçu ça le fait pas ça fait pas en fait quand j'ai joué hier j'avais eu un j'ai vu qu'il y avait un bug en gros l'aiguillage quand je tournais au niveau d'un aiguillage par le le bogie quand je quand j'étais au niveau d'un aiguillage il buggé genre il se décalait un peu il se décalait enfin si vous voyez ce que je veux dire c'était assez chelou c'est incroyable il ya une partie du tgv qui qui est déjà au niveau de la gare il ya l'autre partie qui n'est même pas encore passé tous les aiguillages quoi c'est impressionnant la longueur franchement je serais toujours impressionné par ça quoi donc bon et là on a deux autres déchets de tgv nous avons deux autres tgv inouï qui sont en gare des rames simples les petits wagons le wagon bar bien sûr avec les prix qui sont toujours aussi cher on va se mettre à ralentir quand même oula non 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 je veux pas faire un problème je voulais pas faire l'offre d'urgence je voulais pas faire l'offre d'urgence je voulais pas faire l'offre d'urgence non 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 on va pas accéder allez dessert histoire qu'on se ramasse un peu dessert toi bon c'est pas grave c'est pas grave donc du coup donc du coup voilà on va se laisser là pour cette vidéo donc j'espère qu'il vous aura plu comme donc si comme d'habitude n'hésitez pas à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux tous les liens sont dans la description comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter partager un maximum cette vidéo abonnez vous si vous voulez plus de vidéos et activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications et dites moi si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur train simulator avec un autre trajet excuse moi par exemple là je peux très bien être en allemagne ou alors aux états unis ou en angleterre avec plein d'autres trains voilà donc si vous voulez que je fasse ça n'hésitez pas à me le dire et sur ce présente vous et toi de me face c'était le monde mentaux allez salut tout le monde